Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir la leçon numéro 13 qui portera sur l'outil axe. L'outil axe permet de modifier le système de coordonnées et l'orientation des axes, donc l'axe rouge, axe des abscises, axe vert, l'axe des ordonnées, et l'axe bleu, l'axe de la profondeur. C'est très pratique si vous voulez modifier une orientation sur un objet. Comme je vous montre l'exemple sur la gauche, vous avez une espèce de rectangle, on va dire, avec un cube dessus, et vous allez vouloir déplacer le cube d'un point A vers un point B sur la même, comment dire, sur une inférence qui n'est pas définie. Vous allez voir de suite ce que ça donne dans l'outil SketchUp. On va donc créer un rectangle, un petit tiré poussé, et on fait un petit groupe. Et cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir créer un rectangle, mais avec l'outil rectangle orienté. Vous voyez, on ne va pas lui faire par rapport à l'inférence, mais on va faire par exemple, enfin je dis rectangle, ça peut être... Ouais, bon là on aura un rectangle. On fait un petit tiré poussé, on triple clic dessus et on fait un groupe. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de déplacer ce rectangle sur les axes, vous voyez, qui sont ici. C'est-à-dire, vous avez ici, on va dire, l'axe, ça serait l'axe rouge, et ici, l'axe vert. Manque de chance, regardez, si je prends l'outil ici que je veux déplacer, il va se déplacer, pardon, par rapport à mes inférences, et non par rapport aux axes qui m'intéressent. C'est là qu'a rentré en jeu l'outil Axe. Je clique ici, je lui redéfinis mes axes, donc je lui dis, je veux aller ici, par exemple, ce sera le rouge, et toi tu seras le vert. Automatiquement, celui-ci dit, ok, j'ai pris en compte ta demande. Si maintenant je fais un outil, si je prends l'outil, pardon, déplacer, et je veux le déplacer comme je vous disais, vous voyez, je peux le déplacer maintenant parfaitement sur l'axe des inférences qui ont été préalablement définies, soit sur l'axe rouge, soit sur l'axe vert, vous voyez, ou tout simplement même sur l'axe bleu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil, c'est très pratique, mais très souvent, vous aimez revenir à l'origine de départ. C'est tout simple, il suffit de cliquer sur votre axe, vous voyez, bouton droit de votre souris, et vous cliquez sur la ligne réinitialisée. Et automatiquement, celui-ci est revenu à son point de départ. Voilà, bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette leçon. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine leçon portera sur ces trois outils. Je vais vous montrer deux ce pas. Vous voyez, ici, vous avez trois outils. Vous avez l'outil, le petit personnage, les petits pas et l'œil. Cela nous permettra de faire une visite de l'appartement que l'on avait créé ensemble. Et vous verrez, on va se promener dans cet appartement comme si on regardait l'appartement. Je vous expliquerai ça la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Bye.